Je suis Cindy Van Acker, chorégraphe. Dans la création des arts vivants, on travaille une image scénique. Cette image est composée d'éléments sonores, visuels, énergétiques, architecturaux. Et donc la relation qui se tisse entre ces éléments, tout cet ensemble, je le pense en partition, en vase communiquant, en alchimie. Je pense que la question du temps est l'endroit le plus intime du pourquoi j'ai été interprète, et je le suis encore de temps en temps. C'est vraiment cet espace-temps où on intensifie tout, où on peut diviser le temps une seconde en portions de secondes et chercher à amplifier le sensoriel, l'intensité de toutes les cellules, en fait. C'est l'intensité du moment. Et cette intensité du moment, il a une continuité, il s'inscrit dans un autre moment, qui s'inscrit dans un autre moment, et qui est le temps qui se déroule. Et ce temps qui se déroule sur scène est un temps scénique qu'on peut moduler, mettre en relation, donner à voir, parce que finalement, pour moi, le temps, on peut le donner à voir. Je ne pars jamais d'une thématique posée en mots. En fait, je pense que mes sources d'inspiration, elles viennent par résonance de mon instinct, qui est relié à un projet. Donc, quand je commence à travailler sur un projet, il y a des goûts qui commencent à arriver, des images, tout ce que je traverse dans ma vie, en fait, tout à coup, je vais rencontrer une peinture qui va me dire, ah, là, il y a un lien. Je vais lire quelque chose, ça va résonner avec ce que je ressens être la source du projet sur lequel j'ai envie de travailler. Je cherche à amener toute la matière que je récolte dans un entonnoir à l'envers pour qu'ensuite, le public puisse, le spectateur, la spectatrice, peuvent rouvrir un espace chez eux. Je cherche à poser quelque chose qui peut résonner chez les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada